On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 et mon invité, Étienne Rivard. Continue sur le même sujet, Étienne, puis on va continuer de même. Oui, c'est bon. Écoutez, je disais parler, c'est un événement. C'est un événement social, c'est un événement culturel, un événement identitaire. Je pourrais même dire un éveillement, parce qu'il y a l'éveil pour plusieurs personnes d'une réalité qui souvent était latente, sous-jacente, pas vécue dans sa totalité nécessairement, pour diverses raisons. On a passé quoi, des décennies à nier plus ou moins ouvertement même des origines autochtones, qu'elles soient des origines généalogiques ou soit des liens sociaux avec des communautés autochtones, à nier ces réalités-là en raison de l'ostracisme ambiant, surtout dans la première moitié du 20e siècle. Donc, tout ça fait en sorte que parler ouvre une espèce de possibilité d'expression, de fierté. Et il y a beaucoup de gens qui sont engagés là-dedans. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas été nécessairement un effet de mobilisation complète. Il y a eu aussi des déchirements. Il y a eu aussi des visions différentes de ce qu'il y a d'être métis, notamment au Québec, mais je pense dans tout l'Est du pays. Et on voit aussi que ça crée des déchirements à une échelle plus grande, à l'échelle du Canada. Donc, je suis géographe encore une fois, je joue avec les échelles, mais je pense que c'est un élément important. Sur le plan de la recherche, pour ce qui touche aux questions des métis de l'Est, parler a constitué une avancée énorme. On n'avait pas d'études sur les questions de façon systématique. Ce n'était même pas une problématique de recherche. J'ai juste présumé que ça n'existait pas de toute manière. Alors, parler a forcé un peu les chercheurs à se dire, « Ouais, OK, mais il faudrait peut-être vérifier comme il faut que ça n'existe pas. » Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des projets de recherche sur lesquels j'ai participé. Après ça, évidemment, il y a eu de la judérialisation de plusieurs procès, notamment au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, mais au Québec. Et donc, tout d'un coup, je vous dirais que ce qui est devenu ou ce qui devenait important pour les études était tout centré presque essentiellement sur les critères parler. Donc, est-ce que parler a eu un effet d'étranglement? Oui, mais en même temps, il n'y avait pas d'études métistes. Parler a amené l'intérêt pour les études métistes, mais en même temps, les ont rapidement enfermées dans une espèce de carcan dans lesquelles, aujourd'hui, elle est encore en bonne partie enfermée. Quoique je suis assez positif, je pense qu'il y a des exceptions à ça. Puis, il y a de plus en plus de gens qui vont s'intéresser probablement aux réalités métistes en dehors de parler. Donc, je pense qu'il va peut-être avoir moins d'études métistes. Ça va peut-être moins aussi spectaculaire que ça l'a été dans les années 2000, en raison de parler. Mais je pense que ça va probablement être plus en profondeur. On aura un panorama beaucoup plus général de ces questions-là. Et je pense que pour ça, c'est quelque chose de positif dans l'avenir. Mais là, je pense que tu voulais aussi, je te parle du livre qui vient de sortir. Oui, mais tu peux parler avec ton association, avec Sébastien, puis Michel, puis Denis Gagnon, tout ça. Bien, ça va dans ce sens-là. Je pense qu'il se développe une richesse de problématiques, une richesse dans les types d'études qu'on peut faire sur les métistes de l'Est, sur les méthodes employées également. Et je pense que le livre de Michel Bouchard, Simone Poila, puis de Sébastien Mallette va dans ce sens-là. Donc, évidemment, la genèse de ce projet-là, en ce qui me concerne, c'est que j'ai rencontré ces messieurs, puis à un moment donné, on nous dit qu'on prépare quelque chose. On veut rallier tous ceux qui travaillent sur ces questions, mais de façon un peu plus isolée, comme toi, Étienne, qui travaillent sur ces questions-là. Parce qu'il faut dire, moi, j'ai été impliqué, et c'est un peu pour ça que j'ai continué à travailler sur les questions de métistes. J'ai été impliqué dans la cause Corneau au Saguenay. Donc, j'ai été témoin expert pour les métistes. Donc, j'ai apporté mon expertise géo-historique. Donc, j'avais fait ce travail-là initial en 2012, rapport d'expertise, puis j'avais témoigné en 2014. Bon, comme vous le savez, en 2015, en février 2015, les métistes de Saguenay ont été déboutés par la Cour supérieure du Québec, le district de Chicoutimi. À partir de ce moment-là, ils ont décidé de mettre en place une demande d'appel. Et là, ils m'ont tenu me revoir, puis ils me disaient, « Écoute, Étienne, on se rend compte, on a analysé un peu le jugement, puis on s'est dit, il a manqué quelque chose. » Ce n'est pas de la faute de personne, là, mais il me semble qu'il a manqué quelque chose dans l'étude, ou les études qui avaient été faites. Il a manqué quelque chose de spectaculaire. Il dit, « Nous, on regardait notre dossier, on regardait les parlais, puis on s'est dit, tu sais, dans les parlais, là, à un moment donné, ils arrivent avec des chiffres démographiques, où il y a, quoi, une dizaine, quelques dizaines de métistes qui disent qu'ils veulent prendre traité, qui demandent au commissaire Robinson de les reconnaître comme dans la négation de traité. Donc, ça laisse une trace. Nous, on n'avait pas ça. Il disait, « Est-ce que ce n'est pas possible, avec le recensement de 1851, qui est un recensement canadien, nominatif, c'est-à-dire le nom des personnes, puis comme ça fait plus de 100 ans, le nom des personnes est disponible. » Il disait, « Est-ce qu'on ne peut pas prendre les généalogies qui ont été mises et déposées en cours, celles d'Alexandre Allemand, et de croiser ça avec les données du recensement de 1851 pour montrer que les métistes sont sur le territoire? » Je dis, « Bien, oui. » J'ai réfléchi à ça, mais c'est beaucoup de travail. Il faut que tu prennes des... » Puis finalement, je commence à parler des collègues à moi. À ce moment-là, j'étais coordonnateur scientifique au Centre interuniversitaire d'études québécoises à l'Université Laval. Il y avait un gros projet qui avait été commencé sur l'infrastructure démographique du Québec. Et le gros du travail, c'était de saisir des recensements, puis éventuellement prendre des données de recensement, puis les jumeler aux données d'État civil avec le fichier Balzac à Chimitimi, qui est un des plus gros fichiers de données civiles dans tout le Québec. Alors, je savais qu'ils avaient probablement déjà saisi le recensement de 1851. Donc, je pourrais avoir un fichier numérique pour beaucoup plus facile à travailler que de travailler à mi-thème, effectivement. Puis, j'ai pu travailler à partir de tout ça. J'ai été un peu plus loin que ce que mes métisses voulaient qu'on fasse. C'est-à-dire que je me suis dit, « Tant qu'à les situer dans l'espace, je vais essayer de voir s'ils sont voisins. » Parce qu'en général, tu voisines le monde que tu peux voisiner. Dans l'étérature sur la ségrégation spatiale, c'est ça. Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus. Bon, je vous passe tous les détails méthodologiques, mais j'ai fini par découvrir que les métisses que j'étais capable d'identifier en jumelant le recensement puis les données généalogiques d'Alexandre Allemande étaient généralement significativement portées à se côtoyer. Donc, pour moi, c'est de démonstration, du moins forte, ça suggère fortement que ces gens-là partagent quelque chose qui forment une forme de communauté. C'est une preuve indirecte à des réalités qu'on n'est pas capable, dans les données, de façon explicite, dans les données historiques, de révéler avec une grande certitude. Et là, on avait indirectement, l'État a indirectement enregistré la réalité communautaire, si vous voulez, de cette communauté-là. Du moins, c'est mon interprétation. Mon interprétation, je pense, honnête. Certaines personnes penseront différemment, mais je pense qu'on a fait un avancé important dans ce type d'études-là. On n'est plus, comme je disais tout à l'heure, enfin, on ne se pose plus la question à savoir s'il a existé ou pas. On essaie de voir si elles ont existé. C'est devenu une question de recherche et les éléments de preuve, même si ça reste encore incomplet, à chaque fois rajoutent un petit morceau de casse-tête qui nous dit, « Ouais, on était dans le noir longtemps, à juste rejeter même l'idée de cette possibilité d'identité métisse. » Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit mon travail dans le livre de mes collègues Malet, Bouchard et Poella, qui offrent un panorama de ces questions-là. Absolument nécessaire, et c'est à souhaiter qu'ils soient aussi éventuellement disponibles en français pour que ceux qui ont moins d'habilité en lecture en anglais puissent avoir accès à cette information-là, parce que je pense que, comme topo global, même si c'est encore partiel, il y a encore beaucoup d'études qui restent à faire, on est loin de... On a fait un pas énorme. Alors, comme tu disais, entre le moment où j'ai commencé à travailler sur les questions métisses au Québec, il y a un peu plus de 20 ans, et aujourd'hui, même si c'est encore très incomplet, il y a un monde là quand même. Et pour moi, je trouve ça hyper positif. Donc, il y a cet aspect-là. Puis je dirais... Oui. Je dirais aussi, il y a aussi dans la manière d'aborder ces questions-là, et le livre pour ça est assez diverse. L'intérêt pour, notamment pour la tradition orale, qui est mise souvent à mal par ceux qui s'opposent justement à l'idée de communauté métisse, de bon, l'histoire orale, c'est des histoires construites sur des mythes, puis ainsi de suite. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Une partie de l'histoire orale peut être effectivement construite sur des mythes. Ça, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la tradition orale... J'anticipe sur votre question. La tradition orale... La beauté de la tradition orale, c'est aussi son défaut. Comme vous n'avez pas un support matériel pour transmettre de génération à génération une histoire, il faut que les histoires soient un petit peu embellies. Sinon, qui s'intéresse à une histoire qui est plate? Donc, dans l'histoire orale, quand vous prenez de l'information orale, il faut toujours... La limite entre qu'est-ce qui est la dimension factuelle, qui est un fait qui a été relaté, et la dimension d'enjolivement n'est pas toujours évidente à faire. Et il y a des zones d'ombre. Et on ne peut pas prendre, évidemment, toute tradition orale comme étant la pure vérité. normalement, quand on traite de la tradition orale, on fait... On essaie de combler le biais associé à cet enjolivement et on va recouper cette information-là avec d'autres sources d'informations. Et là, on peut confirmer la factualité de cette tradition. Le problème ici, c'est que cette tradition a tendance à avoir un discours qui est à l'opposé du discours reconnu historique sur les questions métisses au Québec. Donc, forcément, ça fait très révisionniste et donc, ça attire un peu la suspicion de plusieurs et avec raison. On peut dire avec raison. Maintenant, toute source d'information, même écrite, et les historiens professionnels, ce que je ne suis pas, mais les historiens professionnels vous diront, a toujours des biens. Et donc, on ne peut pas prendre une source puis construire toute une histoire dessus. un historien professionnel va la recouper avec d'autres sources d'informations pour faire une analyse critique de cette source-là. Il n'apprendra pas, comme on dit en latin, pour du cash. Donc, je suis revenu avec le latin, je lui disais que j'arrêtais le latin, mais je suis recontinu. Désolé. Et donc, la tradition orale, c'est ça aussi. C'est ça aussi, la tradition orale et la beauté. On ne peut pas toujours la prendre pour du cash, mais elle non plus. mais il faut faire attention aussi de la manière dont on recoupe cette information orale à travers les documents. Et c'est naturellement, on va aller dans la généalogie. Ah, il y a de l'Indien dans ma famille. Ah, ben OK, on va vérifier ça. On vérifie dans les ascendances et puis des fois, on en trouve, des fois, on n'en trouve pas. Des fois, ça se peut qu'on en trouve 15 générations plus loin puis c'est comme ça. encore là, les données des actes civils sur lesquels reposent les généalogies ne sont pas sans bien eux autres non plus. On le sait par l'expérience de certains grands historiens au Québec, je pense à Denis Delage par exemple, qui va nous dire, ben, vous savez, on ne peut pas se fier à 100 % sur l'enregistrement de la vérité. Il est possible dans certains cas qu'il y ait des identités qui ont été perdues, cachées plus ou moins volontairement à travers, avec la collègue de données. Donc, il faut faire attention quand on compare ces données-là. Mais aussi, c'est que, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il y a de l'Indien dans votre famille que c'est obligatoirement associé à des ancêtres autochtones. Des fois, ce n'est pas ça. Et là, puisqu'on a un peu de temps, je vais faire une révélation. J'ai appris récemment de cette réalité-là, de manière personnelle. Ma mère est une raconteuse. Elle correspond exactement au profil de quelqu'un qui a une tradition orale et qui la transmette. Ce n'est pas un titre officiel que l'a. Moi, c'est le titre que j'y donne parce que je la vois aller et je suis assez... Et mes enfants aussi, mes enfants trouvent qu'elle radote tout le temps. Oui, mais c'est une raconteuse, il faut qu'elle radote, c'est normal. Mais la morale, c'est que... C'est-à-dire que plusieurs moments qu'elle me disait... Ah, tu sais, ma grand-mère maternelle, elle me disait qu'il y avait de l'Indienne en famille. Alors, je disais, OK. Bon, on va regarder ça. Ma mère n'a pas d'identité autochtone ou elle ne se revendique pas d'une identité métier. Donc, ce n'est pas lié à une identité. à ma connaissance, personne dans la famille ne le fait non plus. Donc, la question n'est pas une question d'identité ici, mais c'est vraiment pour mettre l'accent sur l'importance de bien lire la tradition orale puis de faire attention à l'éliminer trop rapidement parce que ma mère, dans le fond, elle avait tort qu'elle avait raison. C'est-à-dire que sa grand-mère, il avait probablement dit effectivement qu'il y avait de l'Indienne dans la famille, mais quand tu regardes les ascendances d'Élisabeth Dufour puis de son mari, Alphonse Dubé, en tout cas, moi, pour le peu que je connaisse en géologie, en généalogie, puis ce que j'ai pu faire puis je n'ai pu voir, il n'y en avait pas d'ascendances. Sauf que quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'Élisabeth a eu deux sœurs qui, elles, ont marié des gens de la réserve de Pointe-Bleu. Oh, attends là, la réserve de Pointe-Bleu, évidemment, c'est la communauté de Majite-Yach, près de Robert-Val, la communauté Innu, celle dont j'ai appris l'existence qu'à Montréal au début de la vingtaine. Et pourtant, et pourtant, donc deux sœurs, dont une a marié deux membres de la communauté, bien pas en même temps, là, elle a été veuve une fois, on en doutait, et la deuxième, la deuxième a même eu deux filles, elle a marié un Philippe, donc elle a eu deux filles qui, de toute évidence, elles se sont intégrées ou restent intégrées à la communauté de Majite-Yach. Elles ont marié, elles aussi, une a marié un Cléry, l'autre a marié un Bégin. Donc, mais ce sont ces deux filles-là ont l'âge de ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire, c'est des cousines à elles. Alors, quand j'ai raconté ça, ma mère a dit, elle reste tout de même, je dis, ah, OK. Elle n'avait pas cette information-là. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que quand sa grand-mère a dit, on a de l'Indien en famille, peut-être qu'elle voulait juste dire, ben, j'ai deux soeurs qui ont marié, j'ai eu trois gens, j'ai deux nièces, ça commence à faire pas mal du monde dans la communauté de Majite-Yach. Les autres étaient assez inféliciennes, donc probablement que c'est des gens de Majite-Yach qui aient peut-être des camps d'été. Ça se trouve, ils ont ramassé des bleuins ensemble, autour de Lac-Saint-Jean, peut-être tout. Donc, c'est pour vous dire, il y a une relation sociale. Alors, si on regarde les données d'État-civil juste dans leur verticalité, c'est-à-dire des ascendances transversales, on ne verra rien, mais si on regarde ça dans une perspective plus large, des sociabilités, donc l'horizontalité des données, là, on a quelque chose qui ressort. Ça ne fait pas une identité métisse, là. Je ne sais pas vous dire que ce discours-là ou cette tradition orale-là, elle ne dit pas tout, il faut creuser, mais il faut savoir creuser de façon généreuse et pas juste creuser en hauteur, en descendant, il faut creuser en entour aussi. Donc, c'est pour vous dire que combien de gens, en réalité, leur tradition orale repose sur ce type de relations plus sociales que sur des relations strictement d'ordre généalogique, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est des choses qu'il faut être curieux, qu'il faut creuser aussi avant d'éliminer d'emblée et de dire que les traditions orales sur ces questions-là sont juste associées au mythe du métissage nouveau français. Il peut y avoir de ça, mais il faut donc vous voyez encore beaucoup de recherches à faire. Oui. Énormément de recherches à faire et à ce titre-là, je ne sais pas combien de temps j'ai encore devant moi, mais il y a énormément de choses. On continue. Peut-être qu'on peut parler un peu plus spécifiquement de ton travail sur l'affaire Corneau et comment ça s'est passé et c'est pourquoi ça n'a pas été reconnu. Je pense que d'abord, on partait avec deux prises contre nous. Il faut comprendre que quand on fait des causes comme ça où les accusations sont renversées, le fardeau de la preuve est renversé. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes accusé de quelque chose, c'est l'accusateur qui a le fardeau de la preuve, mais là, vous êtes accusé d'avoir, dans le cas de Corneau, d'avoir occupé illégalement les terres de la couronne avec un camp, d'avoir refusé de détruire le camp. L'argument, c'est ben oui, mais on a le droit parce que c'est nos droits constitutionnels. À ce moment-là, c'est à toi de prouver qu'effectivement, tu as un droit constitutionnel. Donc, il y a un renversement du fardeau de la preuve. Donc, déjà, ça, ce n'est pas évident. Puis, comme je l'ai dit, il y a peu de preuves directes. Je dis peu parce que moi, personnellement, je n'en ai pas trouvé. Puis, des collègues historiens, de toute évidence, on n'en a pas trouvé beaucoup non plus. Peut-être qu'il y en a, mais on ne sait pas encore, qui permettent d'affirmer qu'effectivement, il y a eu des communautés métisses. Donc, c'est difficile. Puis, c'est toujours une question, quand il y en a, mais c'est toujours une question d'interprétation. Ça peut être interprété d'un bord comme de l'autre. Donc, ce n'est pas évident. Donc, souvent, c'est des preuves indirectes, un peu comme celle que j'ai essayé d'apporter avec la question de l'analyse de proximité des ménages métisses dans le recensement. Ça ne dit pas tout. Moi, je ne sais pas. Ces gens-là, ils parlent la même langue. Ces gens-là, ils sont tous assis de leur bord durant la messe, le dimanche, ou quoi que ce soit. Peut-être pas, mais ça laisse supposer qu'ils sont liés ensemble au moins d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, qu'ils n'ont pas de lien particulier. C'est toute évidence, il y en a. Mais, donc, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Mais là, comprendre un juge que c'est ça, cette réalité-là, elle file entre les doigts constamment. Vous avez à vous battre aussi contre l'acceptation assez générale de qu'est-ce qui est un métisse aux yeux de la société en général. Je ne pose pas les métisses de l'Ouest, le discours nationaliste ici avec les discours des métisses de l'Est. C'est une chose, ça existe, mais même dans l'imaginaire général, tu demandes à quelqu'un, les gens me disent, ah, tu travailles ces métisses, ah, t'es allé au Manitoba? Ben oui, mais pas rien que ça. Mais là, j'ai dit, ah, je suis allé au Québec aussi. Ah, OK. Puis là, ils commencent à te raconter qu'évidemment, eux autres aussi, il y avait des ancêtres autochtones, c'est le coup classique. Mais moi, j'écoute toujours ça avec beaucoup d'intérêt parce que oui, souvent, il y a une part de mythe associé à ça, mais aussi, je sais pertinemment qu'il peut y avoir une part de vérité, même s'il est très difficile à sonder. Donc, je pense que pour cet intérêt, il y a ça. Puis, si je peux vous permettre, je vais juste dire que finalement, parler malgré les insuccès juridiques par rapport à la question de parler dans le cas de Corneau puis dans les autres procès, parce qu'il n'y en a pas de procès qui se gagne en ce moment, il faut dire les choses comme elles sont pour les métisses, je pense qu'il y aura eu un impact irrémédiable sur la mobilisation, sur la fierté des gens. Puis, on dirait que d'une certaine manière, on pourrait dire à chaque procès perdu, ça éloigne les métisses d'une reconnaissance politique, mais je ne sais pas. Parce qu'à chaque procès perdu, c'est comme une manière supplémentaire de dire « ouais, OK, bien, on va en faire plus, on va dire qu'on est là, il y a de plus en plus de recherche qui se fait, puis je me ferai même la recherche, même la recherche qu'on ne veut pas entendre sur le race shifting ou quoi que ce soit, c'est une recherche nécessaire. C'est une recherche nécessaire dans la mesure où, bien oui, forcément, forcément, il y a du race shifting, forcément, il y a des fraudeurs, forcément, il y a des gens qui profitent et qui ternissent les réalités vécues de d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de mal à ce qu'on s'intéresse à ces questions que je préfère appeler de mobilité ethnique ou même de fraude, carrément. Mais évidemment, le problème, c'est que quand on touche à ces questions-là, c'est difficile de parler de fraude, de pointer des gens du doigt puis des communautés du doigt sans les condamner. Et ça, je pense qu'il faut être généreux en recherche et il faut essayer de chercher la vérité, même si cette vérité-là n'est pas toujours évidente à trouver, même si cette vérité-là ne va pas toujours dans le sens, il y a des oppositions sur les vérités, qu'est-ce que constitue la vérité, on a chacun notre vérité en science aussi, mais que ça soit fait dans le respect, mais surtout dans le respect des gens qu'on étudie. Et ça prend une très grande ouverture. Même chose, de l'autre côté, je veux dire, oui, il y a une forme de nationalisme assurément dans les prairies, mais ce n'est pas tous les gens qui appartiennent à la nation métisse qui adhèrent à cette vision des choses. Puis même ceux qui y adhèrent, ils adhèrent avec conviction, pas par méchanceté, parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement, ils se font voler quelque chose. Il faut les écouter, ces gens-là aussi. Je veux dire, je ne veux pas faire une sourdose d'empathie ici, là, mais juste condamner, ça n'a jamais apporté quoi que ce soit, il faut essayer de comprendre plutôt. Et donc, je pense qu'on est en train d'amorcer cet effort ou ces efforts de compréhension-là au-delà de la simple condamnation. Puis je pense que à plus ou moins long terme, les études métisses vont s'en sortir, vont en sortir vainqueur. Et j'espère les principaux intéressés et intéressés ES, que sont les métisses eux-mêmes, vont bénéficier à travers le pays de ces avancées scientifiques-là pour leur reconnaissance. Dans une minute, tes prochains projets, c'est quoi dans l'ES? Pour être tout franc, pour l'instant, je n'ai rien de prévu pour les métisses de l'ES. j'ai déjà beaucoup de dossiers sur les questions de francophonie contemporaine, qui est un autre aspect de mes recherches. Je suis aussi impliqué dans un gros projet de trois siècles de migration francophone. Et je travaille sur le volet, justement, de la relation entre les métisses et les nouvelles vagues des migrants, notamment au Manitoba, mais aussi dans l'ouest des États-Unis, dans le Montana ou dans le Minnesota, plus particulièrement dans les Dakotas du Nord. Alors, pour l'instant, je suis plus centré sur la question métisses de l'ouest, géo-historiquement. Donc, ça prend beaucoup de jus, juste ça. Mais bon, je ne ferme surtout pas la porte sur toutes les questions des métisses de l'ES. Je continue à suivre ce qui se passe là. Puis, on aura sûrement d'autres... Peut-être qu'ici, il y a quelques années, on aura une autre rencontre. Oui, oui, certain, certain. Je te remercie beaucoup pour avoir participé puis nous avoir donné ton aperçu là-dessus. et j'espère que ton ouvrage va revenir dans l'ES puis nous aider. Merci beaucoup, Étienne, merci. Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada